Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Chantilly au menu cette semaine. Le service des festivités et de l'aide sociale municipale proposait du 19 au 21 juin les sorties de printemps dans le cadre exceptionnel du château de Chantilly. L'espace santé jeune a déménagé au 6 avenue Vladimir Lénine au premier étage. En fin de journal, Vincent Persuan, responsable de l'ESJ, nous en rappelle les principales missions. Mais tout de suite et comme chaque année, l'été a démarré en musique dans les rues de la ville. 30 groupes, 250 musiciens, la fête de la musique s'est déroulée cette année dans le centre ancien et au groupe sur la friche animée par le collectif Yes We Come. On voulait vraiment marquer l'événement. D'autant plus le faire en partenariat avec la ville, c'était aussi important pour nous pour relier un peu ce qui se passe au groupe avec ce qui se passe dans le centre ancien, dans le reste de l'Enterre. En même temps que cette programmation, ce qu'on a sur le site, c'est comme d'habitude, des espaces pour boire un verre, se rencontrer, discuter. Parmi les invités, Timmy, lauréat en 2017 du tremplin Onde Sonore. Grâce au concours, j'ai bénéficié d'une aide, j'ai eu droit à un certain nombre d'heures de studio qui m'a permis de construire, de faire une mixtape, donc 9 titres. Le rythme tourne dans ma tête, ça ne veut pas s'arrêter. Un rythme psychédélique auquel mes temps sont habitués. Maltais, c'est plein à cravier, tout car c'est prêt à peguer. La mélodie me mentir. C'est très divers dans la programmation. On va des musiques traditionnelles, musiques du monde, musiques actuelles, rap, électro, rock, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment le fruit d'un travail collectif qui donne une fête plutôt sympa. Maltais, c'est pas mal d'être plié. Take a walk on the wild side, say hey, take a walk on the wild side, all right. Déjà, je suis un joueur et puis j'aime bien les chevaux. Vous voyez que je veux dire ? Et là, j'ai dit à la mairie, le jour où j'étais payé, j'ai dit à Chantilly, et moi, je vais jouer le 14, tout le monde a éclaté de rire. Cap sur le beau domaine de Chantilly le 21 juin pour la troisième journée des sorties de printemps. Ils ont été près de 800 seniors à profiter de la traditionnelle invitation de la mairie. On a eu une visite ce matin des grandes écuries avec une démonstration équestre. On va déjeuner ici dans la Grande Nef, qui est un lieu magnifique et très atypique. On est au frais, s'il fait chaud dehors, c'est très agréable. Et cet après-midi, on reprendra le quart pour quelques centaines de mètres et on va déposer les gens à la grille du château. Ils auront tout l'après-midi pour visiter le château de Chantilly, qui est un lieu emblématique de la culture française, et les jardins, si le temps le permet. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le musée. L'aspect historique, culturel, et en même temps, le cheval à travers l'histoire. Il y a aussi la démonstration. J'ai appris des choses. Magnifique. Je l'avais fait il y a très longtemps déjà à Chantilly, personnellement, mais je n'ai jamais revenu. Et là, j'ai vraiment envie de conduire mes petits-enfants. S'il y a une participation, les gens payent 5,50 euros pour participer à cette journée de printemps. Ça s'adresse prioritairement aux bénéficiaires de l'allocation trimestrielle et des aides sociales municipales. Et puis, plus largement, à tous les retraités qui en font la demande dans le fichier festivité. Il y a beaucoup de personnes ici qui participent déjà à l'espace senior, aux activités quotidiennes de l'espace senior et qui ont l'habitude de faire des sorties ou des voyages, etc. Pour une autre partie de la population, plutôt plus isolée ou plus renfermée, on parlait de l'aide sociale municipale, c'est ces gens-là qui ont peu de moyens. C'est la sortie exceptionnelle, c'est la sortie de l'année. Vendredi 29 juin à 14h, l'Office de tourisme vous propose de visiter l'usine Shell Lubrifiant et de remonter toute la chaîne de production pour découvrir comment ces lubrifiants que vous utilisez au quotidien ont été fabriqués. Le groupe sera guidé par un collaborateur de l'usine et les équipements de sécurité vous seront fournis par l'entreprise. Visite gratuite sur inscription auprès de l'Office de tourisme 01 47 21 58 02 Samedi 30 juin, de 10h à 13h et de 15h à 18h, venez en famille, entre copains et même tout seuls. Les bibliothécaires du Petit Nanterre sortent leur meilleur jeu de société pour d'agréables moments de partage. La direction du développement culturel de la ville de Nanterre propose de découvrir les créations réalisées au cours de l'année écoulée par les adhérents des 10 ateliers d'art plastique. Cette exposition est visible jusqu'au 6 juillet 2018, du mardi au vendredi, de 12h à 18h, et le samedi, de 15h à 18h, à la terrasse, espace d'art de Nanterre, entrée libre. Le 18 juin dernier, lors d'une journée portes ouvertes pour les professionnels, l'Espace Santé Jeune a dévoilé ses nouveaux locaux situés près de la Place de la Boulle. Mais l'Espace Santé Jeune, c'est quoi ? L'Espace Santé Jeune, c'est un espace gratuit et anonyme pour les 11-25 ans sur les questions de santé. On a une équipe pluridisciplinaire qui est composée de psychologues et une troisième psychologue qui traite des questions d'addiction, c'est-à-dire les écrans, le shit, le tabac, l'alcool. On a une diététicienne qui traite des questions d'alimentation, une infirmière qui est plus sur les questions de vie relationnelle et de sexualité, un dentiste qui va faire passer des bilans dentaires, un médecin généraliste qui fera passer des bilans médicaux, un travailleur social sur toutes les questions d'accès aux soins et d'accès aux droits, et une accueillante qui est souvent le premier contact pour ces jeunes et qui peuvent venir nous voir sans rendez-vous du mardi au vendredi de 14h à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada